Bonjour à tous c'est Vincent aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera très courte puisque je vais tout simplement vous montrer comment est-ce qu'on installe des plugins et c'est tellement simple il suffit de glisser le point jar de votre plugin dans le dossier plugin donc j'ai ici le serveur que j'avais créé avec vous et je vais y installer un plugin ou deux donc pour trouver les plugins c'est très simple vous allez par exemple dans le lien que je vous ai marqué dans la description ou vous tapez minecraft plugin sur google ça se trouve très facilement vous avez par exemple ici donc c'est le lien dans la description vous avez marqué tout plein de plugins donc vous lisez vous regardez à quoi ça sert le quête qui est très utile les plus utile c'est sera le quête essentiel world dit est aussi beaucoup utilisé world war permet de protéger les les maisons et tout ça mais très confin et pas très compliqué mais assez compliqué d'utilisation et n'est pas compatible avec essentiel donc pour ça je vous conseille à les zones je le marque à l'écran et voilà donc il faut trouver sur google il est assez dur à trouver mais voilà vous avez aussi à l'économique et très utilisé avec permission mais ces deux plugins là sont trop durs de configuration il faut passer une heure deux heures trois heures à les configurer pour qu'ils marchent ensemble etc et c'est vraiment très très compliqué donc voilà donc par exemple je vais télécharger essentiel tout simplement donc quand je clique j'ai la liste des commandes voilà et ici a marqué le lien vers le forum donc on va vers le forum donc c'est toujours en anglais et on a ici alors je sais pas voilà on va prendre le premier lien et voilà on a essentiel qui se télécharge alors dans un dossier par exemple et voilà donc j'ai téléchargé par exemple le world edit si vous voulez oui world edit je ne trouve plus fois là vous voyez ici il y a toujours toutes les commandes en général expliqué en français mais bon c'est pas tout le temps pas tout le temps traduit donc là vous voyez il y a le single player c'est le world edit en solo donc là on a voir l'edit on clique dessus et ça va se non ça va ramener sur le même lien non même pas je sais pas ça fait longtemps que j'ai pas téléchargé je sais pas trop est-ce qui se télécharge voilà voilà par exemple world edit 5.1 hop on télécharge donc voilà on ferme tout donc là je suis dans le dans mon serveur dans le dossier plugin et j'ai ici hop je vais vous montrer téléchargement j'ai mon world edit et mon essentiel donc j'ouvre essentiel hop donc essentiel a beaucoup de points jar tout simplement parce que il permet de faire énormément de choses voilà j'ai mon world edit donc là il y a beaucoup de trucs qui servent pas à grand chose il suffit de mettre le point jar voilà ensuite vous lancez votre serveur hop vous lancez votre serveur donc je vais le faire par exemple j'ai stoppé le mien voilà il y avait personne dessus donc ça tombe bien je lance celui-ci et donc hop vous voyez essentiel crée ses dossiers world edit en fait de même ok voilà donc ensuite je vais aller sur minecraft hop je vais me loguer donc oui je l'avais pas précisé dans ma vidéo pour créer un serveur sur mac mais bien évidemment oh là qu'est-ce qui s'est passé ah oui d'accord j'ai pour ma vidéo spéciale sans abonnés j'ai un article qui s'est connecté sur mon compte enfin chez moi hop voilà je me log donc pour vous connecter à votre serveur il faut taper localhost ce sera écrit à l'écran voilà donc là j'apparais sur mon serveur et euh et voilà donc je peux taper des commandes je sais pas comme euh timeday ah j'ai pas accès je me suis pas OP c'est vrai hop donc oui pour vous mettre administrateur sur les serveurs vous tapez OP et le pseudo de la personne que vous voulez mettre administrateur ou voilà tu as une on va mettre night je fais tromper voilà ou euh bon bah voilà on va aller presser les commandes les commandes euh du plugin quoi donc par exemple euh ah j'ai pu euh j'ai pu euh euh j'ai pu euh 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 non ça marche pas ok donc voilà je vais vous montrer un peu worldedit mais bon c'est pas très grave donc je me déconnecte et je vais vous montrer en fait hop comment configurer le plugin maintenant donc vous retournez dans votre dossier plugin et vous avez maintenant des dossiers qui se sont créés pour essentiel et pour worldedit donc vous voyez euh essentiel permet de créer des warps donc vous aurez la liste des warps ici etc donc ça sur mon sur le site qui est dans la description il vous explique comment euh euh configurer les plugins donc voilà vous aurez l'état des des configurations donc voilà c'est ici que vous réglez tout en fait et après vous ressortez votre serveur et ça marche très très bien donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile elle a été très courte mais voilà et puis on se retrouve euh plus tard pour euh de nouvelles vidéos et euh n'oubliez pas de passer et regardez ma vidéo spéciale sans abonner puisqu'il y a une surprise pour vous voilà et euh